Ce que je veux faire avec toi dans cette vidéo, c'est se pencher un peu sur ce qu'est un crédit immobilier ou un prêt hypothécaire. Et même si c'est un terme qui est un peu familier, ce que je veux faire ici, c'est te donner une idée concrète de ce que ça représente en utilisant des chiffres précis pour que tu puisses comprendre ce que tu fais quand tu empruntes de l'argent pour acheter un bien immobilier. Comment ça se passe ? Quels sont les coûts ? Quel est le montant du remboursement qui sert à payer les intérêts du prêt ? Et quel est le montant qui paye effectivement l'emprunt, etc. Donc, commençons par un petit exemple. Disons que j'aime bien une maison ici, une superbe maison. Et j'aimerais bien l'acheter. Disons aussi que cette maison, elle est à 300 000 euros. On lui met ici une petite étiquette de 300 000 euros. Quand je mets K ici, ça veut dire 1000 kilos euros, donc 300 000. Le prix que je donne ici, il inclut tous les coûts liés à l'achat. Dans certains pays, certaines régions, les coûts de notaire, d'enregistrement par exemple, sont vraiment très importants. Mais ici, ces 300 000 euros, ça reprend le tout. Mais donc, cette maison, elle appartient à un premier propriétaire. Ça, c'est mon propriétaire. Une belle moustache. Hop, des lunettes. Comme ça, il a vraiment l'air d'un propriétaire. Et puis de l'autre côté, ici, il y a moi. Sans moustache, parce que, sur le coup, je me suis rasé ce matin. Et moi, j'aimerais acheter cette superbe maison à ce monsieur. Mais voilà, j'ai pas les 300 000 euros. Je n'ai réussi à mettre que 75 000 euros de côté. Je vais donc à la banque, ici. Elle paye pas de mine, mais c'est une banque, je t'assure. Et je leur explique ma situation. Je leur demande un prêt, donc, de 225 000 euros pour compléter la somme dont j'ai besoin. Et ce que je mets de ma poche, du coup, mon apport, c'est 25% de la somme totale. Et puis, l'avoc analyse mon dossier et se dit « Ok, il a l'air d'une personne honnête, il a un travail stable, c'est un bon payeur, il a toujours payé ses dettes, et en plus, il s'est rasé ce matin. » Du coup, la banque va me faire le prêt, mais lorsqu'une banque fait un prêt comme ça, elle va exiger une garantie pour s'assurer que, même si je ne rembourse pas mon emprunt, que je disparais du jour au lendemain, elle pourra retrouver l'argent qu'elle m'a prêté. Cette garantie, elle pourra avoir plusieurs formes. Le titre de propriété de la maison, ce qu'on appelle historiquement l'hypothèque, un organisme indépendant qui se porte garant pour moi, de l'argent bloqué sur un compte, tout ça va dépendre de ta situation personnelle, de où tu te trouves, et de comment est-ce que ça marche chez toi. Mais donc, peu importe l'appellation de cet emprunt, crédit immobilier, crédit hypothécaire, emprunt, hypothèque, etc., l'idée derrière le fonctionnement, que je t'explique ici, c'est la même. Donc, tant que je n'ai pas remboursé mon prêt, la banque va donc avoir une garantie sur le fait que je lui rembourserai. Donc, ce qui va se passer, c'est que le prêt ici, il va me revenir à moi, donc les 225 000 euros. Moi, je vais payer le prix d'achat au propriétaire, donc ici, 300 000 euros que je donne au propriétaire, et je vais emménager dans la maison. Mais, et ici de nouveau, mes talents de dessinateur ne sont pas incroyables, mais ça, ça représente la garantie. La garantie, ça peut être le type de propriété, un compte bloqué, une autre maison, un organisme indépendant, etc., comme je l'ai expliqué. Et cette garantie, c'est la banque qui aura le pouvoir dessus. Par exemple, elle pourra m'obliger de revendre la maison ou un autre bien si je ne rembourse pas dans les délais. Bon, tout ça, c'est un peu technique. Tous ces termes, emprunts, crédits, crédits hypothécaires, crédits immobiliers, même s'ils ont des petites subtilités différentes, ils représentent tous un même concept que je veux t'expliquer ici, et qui est en fait le fait de demander de l'argent à une banque pour pouvoir acheter un bien immobilier. Dans la suite de cette vidéo, j'aimerais utiliser les images ici en dessous, qui sont en fait des images tirées d'un fichier Excel que tu peux télécharger via un lien que je t'ai mis en description de la vidéo. Dans ce tableau, je veux te montrer les calculs qui sont derrière les calculs d'un crédit immobilier. Et pour ça, tu peux observer ici, dans un premier temps, dans cette couleur style brun clair, les hypothèses que j'ai faites pour mon emprunt. Et toutes ces hypothèses, c'est ce que tu peux changer dans mon modèle, si tu veux le faire correspondre à ta situation, à ta réalité. Tout d'abord, ici, j'ai estimé un taux d'intérêt de la banque de 2,5%. Bien sûr, celui-ci peut varier fortement car il dépend de la situation de chacun. Ton pays, ton salaire, le fait que tu sois seul, que tu travailles à temps plein, à temps partiel, etc. Ensuite, comme je l'ai dit plus haut, le propriétaire actuel de la maison demande 300 000 euros pour sa maison. Et sur ces 300 000 euros, moi, j'ai dit à la banque que j'avais déjà 25% de cette somme. Donc, que mon apport est de 25% de 300 000 euros. En sachant ça, le calcul est vite fait. Ce que je vais demander à la banque, c'est donc le reste. 75% de 300 000 euros. Donc, 225 000 euros. Avec la banque, on s'est mis d'accord sur un prêt sur 30 ans. Je vais donc rembourser ce prêt un petit peu tous les mois pendant 30 ans. Et on a déterminé aussi que le taux d'intérêt sera fixe sur 30 ans. Donc ça, ça veut dire que le taux d'intérêt de 2,5% ne va pas changer en 30 ans. Ce qui va changer, on va le voir, c'est la somme d'argent sur laquelle ce taux est appliqué. Car tous les mois, je vais rembourser un petit peu de cette somme. Donc, elle sera de plus en plus petite. Une hypothèse forte que je fais ici, c'est de dire que la maison ne va pas prendre de valeur en 30 ans. Et finalement, nous avons un taux d'imposition marginale de 35%. Et ce taux, c'est le pourcentage de chaque euro gagné que je devrais payer en taxe à l'État. Si certains de mes revenus liés à l'achat de cette maison sont exonérés d'impôts, je vais donc récupérer ces impôts-là, récupérer les 35% que j'ai dû payer. Mais je ne vais pas parler d'exonération fiscale dans cette vidéo parce que ça dépend super fort des lois de ton pays ou de ta région. Et comme c'est très différent partout, ça serait un petit peu trop complexe d'expliquer rapidement tout ça dans cette vidéo. Donc tout ça, ce sont nos hypothèses. Et ce qui est en brun, ici, c'est la seule chose que tu peux modifier si tu veux jouer avec ce modèle. Ce qui n'est pas en brun ne joue pas avec. Ça dépend déjà de nos hypothèses. C'est en fait les réponses à des calculs que j'ai implémentés dans notre modèle. Après ça, le taux d'intérêt mensuel, c'est donc simplement le taux d'intérêt annuel, ici 2,5%, divisé par 12. Et on utilisera plutôt le taux d'intérêt mensuel car dans le cas d'une hypothèque, les intérêts seront en composition mensuelle souvent. Et à la fin de chaque mois, donc, la banque va regarder combien d'argent tu lui dois encore et appliquer le taux d'intérêt mensuel dessus. Une fois que j'ai déterminé toutes mes hypothèses, on va pouvoir analyser les calculs que j'ai pré-remplis dans mon tableur Excel. Ici, on ne va pas aller dans les détails des calculs, mais je le ferai sans doute dans une autre vidéo parce que ça peut être vraiment intéressant de comprendre vraiment mathématiquement ce qui se passe quand je paye une hypothèque. Mais donc ici, pour une maison de 300 000 euros pour laquelle j'ai fait un emprunt de 225 000 euros à la banque sur 30 ans à un taux d'intérêt de 2,5%, un taux d'intérêt fixe, donc, étant donné toutes ces hypothèses, le paiement mensuel de mon hypothèque va être d'environ 889 euros. Maintenant, on va faire une petite parenthèse pour introduire un petit peu de vocabulaire important à la compréhension de cette vidéo. Donc, dans notre exemple, ce qu'on va acheter, c'est une maison à 300 000 euros. Et cette maison, c'est un bien immobilier, c'est un actif, parce que la maison va nous donner des bénéfices dans le futur, l'avantage de pouvoir vivre dans cette maison. Mais en face de cet actif, nous avons aussi une dette, l'emprunt qu'on a fait, un passif, donc, de 225 000 euros. Et je mets ça à côté ici, donc, c'est une dette de 225 000 euros. Donc ici, si tout ça, c'était mon bilan financier, avec donc tous les actifs à gauche et tous les passifs ou les dettes à droite, et qu'on décidait de vendre notre bien immobilier pour payer notre dette, et qu'en plus de ça, on décidait de le faire exactement au même prix que celui auquel on a acheté cette maison, on finirait donc à nouveau avec 75 000 euros en poche. Ce qui est égal à l'apport que j'avais fait à l'origine. Et ça, c'est ce qu'on appelle les capitaux propres. Et pourquoi est-ce que j'en parle maintenant de ces capitaux propres ? On va voir assez vite que comme je rembourse tous les mois une petite partie de mon emprunt, de ma dette, cette dette qu'on a ici va se réduire et mes capitaux propres vont augmenter au fur et à mesure pour être égaux à la valeur totale de la maison une fois que j'aurai payé tout mon emprunt. Donc, les capitaux propres, en d'autres mots, c'est ce que tu possèdes vraiment de la maison. C'est-à-dire, dans notre exemple, la valeur réelle de ton bien une fois l'emprunt remboursé. Ok, donc, ce que j'ai fait ici, c'est un graphique. Mais avant d'analyser ce graphique, je vais te montrer comment je l'ai fait. Donc ici, chaque ligne de mon tableau représente un mois. Et j'ai fait ça sur 30 ans, donc 360 lignes. Mais ici, je veux juste expliquer l'idée et pas te montrer tout. Donc, j'ai pris qu'une seule petite partie du tableau, c'est bien suffisant. Ici, au mois 0, que je ne montre pas ici, j'ai emprunté 225 000 euros. A la fin de ce mois, la banque va nous demander des intérêts. On se souvient de nos 0,21% qui est en fait 2,5% divisé par 12, donc nos intérêts mensuels. et 0,21% sur 225 000 euros, c'est égal ici à 468,75 euros. Et ça, c'est uniquement les intérêts. Avec ça, je n'ai toujours pas remboursé le moindre centime de mon emprunt. Ce dont on parle ici, c'est uniquement les intérêts qui se sont ajoutés à mon emprunt. Donc, on pourrait dire que ce mois-là, avant d'avoir payé quoi que ce soit, ma dette n'est pas de 225 000 euros comme c'était au début, mais de 225 000 euros, 468,75 euros. Donc, ma troisième colonne ici. Ensuite, étant donné que je ne veux pas me mettre en défaut, je vais payer ma mensualité qu'on a calculée au début. Donc ici, ma mensualité qui est fixe tous les mois et qui est de 889 euros. Grosso modo, 889,02. Donc, après avoir fait ce paiement, quel est le solde de mon emprunt ? Bah, ici, on avait le solde avant. On soustrait mon paiement mensuel et on arrive à ma cinquième colonne ici qui est mon solde après paiement, après remboursement de l'emprunt. Ensuite ici, avec la petite astérisque, ce sont mes capitaux propres que je possède vraiment. Donc, on se souvient, j'ai commencé avec 75 000 euros de capitaux propres et après avoir fait le premier paiement, mes capitaux propres sont égaux à 75 420,27 euros. Donc, 420,27 euros de plus que le mois précédent. Et là, je me dis, mais attends une minute, j'ai fait un paiement de 889 euros et là, mes capitaux propres, ils ont augmenté de seulement 420 euros ici, j'arrondis. Ça aurait dû augmenter de 889 euros, non ? Bah, non, parce que j'ai dû également payer les intérêts de mon emprunt. Et donc ici, 420 euros, c'est ce que je paye moins les intérêts. C'est en fait ce que je rembourse effectivement de mon prêt. Et donc, la proportion de ces intérêts sur mon remboursement est élevée au début, mais tu peux voir que plus le temps passe, plus cette proportion devient petite, car on rembourse tous les mois une certaine quantité de l'emprunt, donc les intérêts seront calculés tous les mois sur une somme de plus en plus petite, alors que mon paiement mensuel, lui, il reste fixe. Donc, la part de mon remboursement qui servira à payer le capital de ma dette sera de plus en plus grand. Et ici, de ligne en ligne, on se basera sur le solde après paiement du mois précédent pour refaire à chaque fois le même calcul, ajouter les intérêts, puis soustraire le paiement mensuel pour atteindre le nouveau solde, et ainsi de suite. Et si tu observes le tableau, tu pourras voir que la part de mon paiement qui va au remboursement du capital de la dette est de plus en plus grand au fur et à mesure du temps. Et c'est exactement ce que le graphique ici montre. Ici, ce qui est en bleu foncé, c'est la part de notre paiement qui servira à rembourser mes intérêts. Et ce qui est en bleu clair, c'est la part de mon remboursement qui servira à rembourser le capital de mon emprunt. Et donc, le bleu clair plus le bleu foncé, tout ça, c'est mon paiement mensuel. Donc, c'est les 889 euros qui sont fixes de mois en mois. Et si on regarde donc chaque mois, on voit bien ici que la part du paiement des intérêts devient de plus en plus petite. Au début, on avait 420 euros, mais si on prend le mois 120, donc après 10 ans, on voit clairement que cette part a changé. Et finalement, si je regarde le dernier mois, je vois que l'entièreté de mon paiement sert au remboursement de la dernière partie du capital de ma dette. de la dernière partie. Merci.